Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler d'une série télé de toute ma jeunesse, il s'agit de... Si je vous dis Patrick Dufy, vous allez me dire, Dallas, ton tartuffe impitoyable, ton univers impitoyable, et non, Patrick Dufy a aussi joué dans d'autres séries télé, il s'agit de l'homme de l'Atlantie, donc Man from the Atlantis, c'est toute ma jeunesse, toute ma génération, pourquoi je vous dis ça ? Quand j'étais, oh comme trois pommes, je regardais cette série et j'aimais vraiment bien cette série, donc je vais vous lire le synopsis au cas où vous ne connaîtrez pas, ou vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette série, et je vous en parlerai tout de suite après. Marc Harris est le seul survivant de la légendaire Atlantide, adapté au milieu du sous-marin, il est doté de mains palmées, donc c'est déjà ma hanche, de mains palmées, d'une vision décuplée et peut se déplacer sous l'eau de manière rapide et prolongée. Échoué sur une plage californienne, encore une fois, la Californie, tout le monde rêve sur le rêve californien de partir en vacances là-bas, peut-être qu'un jour, ce sera le rêve du slasher. Après une violente tempête, il est sauvé par le docteur Elisabeth Merrill, qui lui propose de rejoindre la fondation de recherche océanographique pour laquelle elle travaille. Eh bien nous, qu'est-ce que je vous propose ? Eh bien, on va s'échouer sur une plage californienne, je dirais même une belle plage, Santa Monica, Venice Beach, et on va aller voir ce qui se passe du côté de l'homme de l'Atlantide. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir cette série télé. L'homme de l'Atlantide, comme je vous ai dit, c'est de 1977, quand je vous dis toute ma jeunesse, je ne mens pas, j'avais exactement 9 ans. Donc, ça ne me rajeunit pas tout ça. Donc, Man from the Atlantis, qu'est-ce que je peux dire de cette série ? C'est simple. Après des années d'attente, enfin, enfin, voici l'introduction de la série, soit les 4 téléfilms. Donc, ces 4 téléfilms, ce n'est pas encore la série, c'est les téléfilms de l'époque par TF1, avant d'être rediffusés par la défunte, donc la chaîne 5, la 5. Dans les années 80, LCJ édition a eu la bonne idée de proposer un master haut définition. Donc, tout a été retravaillé, et je peux vous le garantir, c'est du travail d'orfèvre disponible. Donc, depuis le 11 septembre 2018, après ces 4 films, une courte série de 13 épisodes va suivre, et je les attends avec impatience. Donc, la piste audio est du Dolby anglais, Dolby Digital 2.0, et du français, Dolby Digital 2.0. C'est un peu dommage qu'on n'a pas pu avoir quand même du 5.1, malheureusement, mais que voulez-vous ? La note que j'ai donnée à cette série, c'est quand même du 8 sur 10, et ça le mérite amplement. La réalisation est de L.I. H. Jenkins, Mark Daniels, Reza B. D. Charles S. Dubend. L'histoire originale est de Mayo Simon et de Herbert F. Solo. Le scénario est de Mayo Simons, Robert Lewins, John D. F. Black, Lutzer Murdoch, Jerry Scholz, donc avec Patrick Duffy, Belinda Montgomery, Victor Bueno, Alan Fuji, Kenneth Tigard et Jean-Marie Huon. Musique est de Fred Carlin, effet visuel est de James Warren, durée de la série est de 6 heures 8 minutes. C'est sorti aux éditions LCJ Éditions, distribuée par LCJ Éditions. Sorti donc le 11 septembre, le contenu est de la version restaurée, remasterisée HD. Et il y a les 4 téléfilms. Donc je vais un peu vous montrer en vitesse le boîtier, comment il se présente. Voilà le boîtier de l'homme de l'Atlantide qui est là. Voici le fourreau. Donc le fourron. Et après, il se comporte sous un boîtier 4 DVD Blu-ray. Mais c'est plutôt du DVD. Quand on l'ouvre, on a le petit fascicule pour commander. Et on a les 4 DVD que voici, que voilou. Voilà. Donc avec le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc franchement, c'est une série que je vous conseille. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je vous dis rendez-vous très très prochainement. Et à bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Touche à tout du Slasher. Il fait un travail phénoménal. Et aller voir aussi sa chaîne Le Coin Metal. Car ça en vaut vraiment la peine. Allez, ciao. Parce qu'en plus, juste avant, je vais me répéter. Mais juste avant, dans quelques semaines, le Slasher aura des choses à vous montrer très intéressantes. si vous êtes fan de Walking Dead. Allez, ciao. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501